... Bon, j'ai une question à vous poser. Vous avez un téléphone portable ? Parce que surtout, vous ne l'éteignez pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que... C'était quand ? C'était le 19 octobre. La fois où j'étais venu ici. C'était en octobre, l'an dernier. En octobre. Et j'étais avec mon pote Jean-Pierre Mas, qui est... Alors, aujourd'hui, je suis avec un autre complice, Pierre-François, qui est là. Et puis, comme je ne ferais pas jamais rien, bon, je m'embarque dans une chanson. Le petit ciné, tu sais ? Le petit ciné, n'en va de chez moi. Le petit ciné, n'en va de chez moi. C'est la bonne tonalité ? Oui. Le petit ciné, n'en va de chez moi. Dans ma banlieue, à Neuval-moi. Depuis hier, à des manières qui ne chagrident. Lui qui portait jusqu'à mon lit, dérolant de bruits infinis. C'est désolant, car d'un silence de vitrine. Je ne devrais peut-être pas le juger, si vite, s'il a tant changé. Je vais attendre jusqu'à demain, je verrai bien. Le petit ciné, n'en va de chez moi. M'allonger dans un tel éloi, en se taisant, que je suis en pleine insomnie. Et je reste là, consterné, à revoir les vieux westernés, tous les charlots qui me parlent au cœur de leur vie. Toute la nuit, j'ai confondu mes rêves remouss attendus, qui, je n'espérais, me viendraient de mon ciné. Le petit ciné, n'en va de chez moi, où petit jour restait sans moi. Découragé, j'allais plonger dans l'inconscience. Quand soudain, un bruit familier de fusillades sans pitié, m'a tout à coup rendu le goût de l'espérance. Comme un fou dans les escaliers, j'ai couru pour me retrouver. Comme un fou dans les escaliers, j'ai couru pour me retrouver. Au milieu des marteaux, piqueurs, des ouvriers, qui, bonzément, démolissaient le petit ciné, n'en va de chez moi.